On connaît tous Marilyn Monroe, que ce soit pour ses films, pour ses liaisons sulfureuses avec, entre autres, le président JFK, ou pour sa mort, qui, encore aujourd'hui, soulève plein de questions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Marilyn Monroe, je vais vous donner les infos officielles qui sont sorties, et on va peut-être parler un petit peu des théories. Bref, restez là. J'ai hésité avant de parler de Marilyn Monroe, déjà parce que c'est un sujet assez sensible, et en fait, j'ai remarqué que Aurea avait sorti une vidéo sur Marilyn Monroe il y a genre 15 jours, 3 semaines peut-être. Bon bah tant pis, du coup, voilà, de toute façon personne verra ma vidéo, on s'en fout. Bref, c'est parti. Donc Norma Jane Mortensen, alias Marilyn Monroe, on va l'appeler Marilyn dans cette vidéo, elle est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, donc en Californie, aux Etats-Unis. Elle sera baptisée sous le nom de Norma Jane Baker. Ses parents sont Gladys Monroe et Martin Edward Mortensen, qui est norvégien, enfin qui est d'origine norvégienne, et qui relève les compteurs de gaz. Gladys et Martin se sont mariés le 11 octobre 1924, mais ils se sont séparés un an plus tard, en mai 1925, soit plus d'un an avant la naissance de Marilyn. C'est Martin qui demande et obtient le divorce pour abandon de domicile, et le divorce est prononcé le 15 août 1928. Donc, en vrai, il demande le divorce, enfin il se sépare en mai 1925, et le divorce est prononcé en 1928. Je constate que pour les divorces, ça a toujours été très rapide. Donc, Marilyn étant née en 1926, et Martin et Gladys ayant divorcé officiellement en 1928, elle est née quand Gladys était encore mariée à Martin, et c'est pour cette raison qu'il apparaît comme père sur le certificat de naissance de Marilyn. Marilyn, elle nira toute sa vie que Martin était son père, elle dira que sa mère lui avait même montré une photo d'un homme qui serait son père. Elle le décrira comme ressemblant à Clark Gable. Je vous mettrai une photo pour illustrer. Petite Marilyn, elle est placée dans une famille d'accueil avant de finir en orphelinat. En fait, il faut savoir que sa mère, elle est régulièrement placée, enfin régulièrement internée, pardon, à cause de troubles schizophréniques avec délire paranoïaque. Donc, c'est pas rien, en fait. Donc, du coup, petite Marilyn ne côtoyera pas pas des masses sa mère, et preuve que les liens sont vraiment « défaits », entre guillemets. Quand elle commencera à être connue, Marilyn, elle dira que sa mère, elle est morte. Alors, je ne suis pas du tout une adepte de Marilyn Monroe, je ne suis pas du tout intéressée à sa vie avant de faire la vidéo, enfin, avant d'écrire la vidéo, mais il semblerait que... Donc, non seulement elle raconte que sa mère est morte quand elle commence à être connue, mais apparemment, elle accentuerait ou elle grossirait aussi certains traits de son enfance, certains disent pour s'attirer la sympathie du public et des gens qui la côtoient. Alors, ne déversez pas votre haine si jamais vous êtes une fan, un ou une fan, et que ça ne vous plaît pas. Moi, je n'ai fait que retranscrire ce qui a été dit. Donc, apparemment, Marilyn s'amuserait, enfin, je ne sais pas si c'est de l'amusement, mais elle grossirait certains traits, enfin, elle aurait grossi certains traits de sa vie pour s'attirer la sympathie du public. Et je pense qu'on fait tous un peu ça. Quand on a vécu un truc pas cool, on a envie, entre guillemets, qu'on s'apitoie sur notre sort, enfin, qu'on soit gentil avec nous, et peut-être qu'elle a voulu en profiter, je ne sais pas. Revenons donc à l'enfance de Marilyn, durant les 7 premières années de sa vie, elle va vivre chez Albert et Ida Bolander, qui sont des voisins de sa grand-mère, Dela, en Californie. En 1933, alors qu'elle a 7 ans, Marilyn, elle veut vivre avec sa mère, donc elle demande d'aller vivre chez Gladys, qui loue une chambre à Hollywood. Mais en 1934, Gladys est de nouveau internée, après une nouvelle crise d'hystérie. Et donc du coup, c'est la meilleure amie de Gladys, qui s'appelle Grace Mackey, qui fait la demande en 1935 pour devenir la tutrice légale de Marilyn, ce qui devient officiel le 27 mars 1937. En 1941, Marilyn, elle a 15 ans, et elle rencontre James D. Jim Dougherty, qui est un voisin âgé de 20 ans, qui travaille à l'usine. Et c'est donc Grace, je vous rappelle, la meilleure amie de sa mère, qui est donc sa tutrice, qui joue les mères marieuses un petit peu. Le mariage entre Marilyn et James a lieu le 19 juin 1942. Marilyn vient tout juste d'avoir 16 ans. Il semblerait que dans les premiers temps de leur mariage, Marilyn et James étaient assez heureux. Elle l'appelait daddy, il l'appelait bébé, mais ça va pas durer. Après leur mariage, Marilyn, elle décide d'abandonner les études, comme beaucoup de jeunes femmes qui se mariaient très jeunes à l'époque. Donc elle abandonne ses études, et en 1943, quand James décide de s'engager dans les marines, elle se retrouve toute seule, sans rien. En 1944, James rejoint l'équipage d'un B-17. On est en pleine seconde guerre mondiale à cette époque. Donc il part à la guerre, et quand il revient à la vie civile, il s'engage dans la police. Le mariage de James et Marilyn prend officiellement fin le 13 septembre 1946. Donc ils n'ont pas été mariés très longtemps. Enfin, ils ont été mariés 4 ans, mais il y a eu la période où il est parti à la guerre, donc en soi, c'est pas très long. Marilyn qualifiera son mariage avec James de ni heureux ni malheureux. Quand James part dans les marines, Marilyn décide de travailler. Alors elle va travailler à l'innifugation, donc ça désigne un ensemble de traitements utilisés pour améliorer la tenue au feu d'un matériau, tel le caoutchouc naturel. Voilà, ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas. Donc elle travaille à l'innifugation des ailes d'avion et des drones, et à l'inspection des parachutes pour la firme Radioplane Company. Donc elle travaille dans cette compagnie, et c'est en travaillant dans cette compagnie qu'elle va être repérée par des photographes militaires, et c'est ainsi que sa carrière commence. Bon, on n'est pas là pour parler de la carrière de Marilyn, donc je ne vais pas en parler, on va faire un saut dans le temps. Si vous êtes fan d'elle, de toute façon vous connaissez toute sa carrière. Mais voilà, on ne va pas du tout parler de sa carrière, on va plutôt parler d'événements qui vont mener à sa fin, et donc forcément, qui dit Marilyn, dit JFK. On va faire un saut dans le temps, on va arriver dans les années 60, quand Marilyn va rencontrer le président John Fitzgerald Kennedy. Donc il semblerait que le contact entre JFK et Marilyn soit établi en février 1962. 1962, apparemment c'est un dîner qui est organisé en l'honneur du président Kennedy. Marilyn est invitée, elle arrive avec une heure de retard, de quoi se faire remarquer. On a une actrice qui est présente sur place, qui va dire par la suite, Marilyn est entrée et tout s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté, c'était magique, je n'ai jamais vu quelqu'un arrêter le temps dans une pièce comme ça. Le président se serait approché de Marilyn, je vais toujours mettre des pincettes quand je vais parler de la relation de Marilyn avec le président, parce qu'à mon avis il est en faux, donc le président Kennedy se serait approché de Marilyn en lui disant finalement tu es venu, tu ou vous êtes venu, parce qu'on sait très bien qu'aux Etats-Unis le vouement n'existe pas. Bref. Le dîner suit son cours et quand Marilyn décide de s'en aller, JFK serait allée lui demander son numéro de téléphone pour pouvoir la recontacter. Elle lui donne et il la recontacte dès le lendemain. Donc JFK la contacte pour lui proposer de partir en vacances avec lui chez sa soeur à Palm Springs. Au premier temps, il lui soulignait qu'il part seul que Jackie Kennedy, donc sa femme ne vient pas avec lui. Je pense que... Enfin, t'as pas besoin de préciser mon gars, si t'invites une autre femme que ta femme en vacances, on se doute bien que la tienne n'est pas là. Bref. Donc Marilyn accepte de partir avec Kennedy, et c'est à partir de ce moment-là que la liaison entre Kennedy et Marilyn Monroe aurait commencé. En même temps, pendant ce séjour, il partage la même chambre. Donc, connaissant la réputation de Kennedy, je pense qu'on prend pas trop de risques en disant que la liaison a commencé à ce moment-là. La liaison entre Marilyn et Kennedy, elle est perçue de son côté à lui comme une liaison de plus. Si vous connaissez un petit peu JFK, vous savez très bien que c'était un homme à femme, qu'il avait pas du tout de mal à aller voir ailleurs tout en étant marié. Donc, pour lui, très probablement, la liaison avec Marilyn, c'est une liaison de plus. Enfin, on va prendre du plaisir, on va prendre du bon temps, et puis quand j'en aurai marre, je te nextererai comme toutes les autres. Sauf que du côté de Marilyn, la liaison, a priori, elle est pas du tout, mais pas du tout interprétée comme ça. Marilyn, quand elle rencontre JFK, elle vient de divorcer de son troisième mari, elle a enchaîné les fausses couches. Donc, on peut pas dire que ce soit une femme réellement heureuse dans sa vie, en tout cas dans sa vie privée. Je sais pas du tout où on est sa guérière à ce moment-là, mais en tout cas, dans sa vie perso, elle est pas du tout épanouie. Donc, quand elle rencontre un homme comme Kennedy qui lui montre de l'importance, un homme important comme Kennedy qui lui porte de l'importance, enfin, faut dire ce qu'on trouve à notre goût ou pas, c'est quand même le président des Etats-Unis, je pense qu'il pouvait avoir qui il voulait. Elle a dû se sentir importante aux yeux de cet homme, et donc, c'est pas étonnant que la liaison soit pas perçue des deux côtés de la même façon. Apparemment, Marilyn, elle aurait été persuadée très rapidement qu'elle était très importante aux yeux de Kennedy, et elle a commencé à devenir obsédée par lui, mais vraiment obsédée. Alors, il y a des témoignages qui disent que Kennedy a été très claire avec elle dès le départ. Il y a le sénateur George Smatters qui dit que Kennedy aurait dit, ça fait beaucoup de fois, dit, mais bon, à Marilyn, tu n'es pas la première dame de toute façon, Marilyn. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Ça, c'est vraiment la phrase du « T'es pas la première dame, calme-toi, reste à ta place de maîtresse. » C'est tout. Selon le sénateur, la liaison a commencé à Palm Springs, et Marilyn et JFK se seraient revus très rapidement après. Elle serait venue le voir à Washington, où ils auraient pris un bateau avec des proches à lui ou à elle, je ne sais pas trop. Ils se sont amusés sur le bateau, et ils sont repartis chacun de leur côté. Mais Marilyn est très accrochée à Kennedy. Comme je vous l'ai dit, elle est persuadée d'être importante à ses yeux, et elle ne supporte pas, a priori, elle ne supporterait pas la place qu'elle a. Elle ne se contenterait plus des miettes que Kennedy lui donne. Je peux comprendre, quand on accrochit à un homme comme ça, c'est compliqué de se contenter de ne pas être la première. Donc du coup, elle, elle n'accepte pas du tout cette place, et elle se voit déjà comme future première dame des Etats-Unis. Pour arriver à ses fins, Marilyn aurait, et encore une fois, j'ai mis le conditionnel, aurait téléphoné un soir à Jackie pour lui parler de sa liaison avec le président. Elle aurait même dit à Jackie que le président allait la quitter pour se mettre avec elle. Sauf que, malheureusement pour Marilyn, Jackie connaissait très bien son mari, ce n'était pas la première incartade, ce n'était pas le premier coup de canive dans le contrat de mariage. Donc du coup, elle savait qu'il était infidèle. Que ce soit avec Marilyn ou quelqu'un d'autre, de toute façon, du moment que son mec est infidèle, je pense que c'est pareil. Elle savait qu'il était infidèle, ce n'était pas une première. Donc Marilyn ne lui a rien appris. Elle lui a peut-être appris le nom de son énième conquête, mais voilà. Sauf que Jackie aimait aimer JFK. Elle n'était pas avec lui pour le pouvoir ou pour l'argent. Enfin, moi je suis persuadée que Jackie Kennedy aimait son mari. et elle savait que pour le garder, il fallait le laisser faire. Donc en soi, que Marilyn appelle Jackie, on raconte que Jackie aurait écouté Marilyn quand elle l'a appelée pour lui dire tout ça, qu'elle lui aurait même répondu Marilyn, tu vas te marier avec John, c'est bien et tu viendras même et tu viendras t'installer à la Maison Blanche à ma place et tu récupéreras tous les problèmes. Alors c'est un peu je pense pas qu'elle se foute d'elle mais en vrai ouais, t'es la maîtresse du mari, ok, t'es persuadée qu'il va me quitter pour toi, ok, bah tu récupéreras toutes les merdes avec si ça t'amuse. C'est un peu ça, enfin moi je le prends comme ça. On va revenir 15 secondes sur Jackie Kennedy puisque je pense que c'est quand même un personnage assez important de cette histoire au même titre que Kennedy. Jackie, je vous l'ai dit, elle connaît très bien son mec, elle sait qu'il est infidèle et apparemment, au vu des témoignages, elle supporterait assez bien la situation. En fait, elle le laisse faire dans la mesure du raisonnable, disons. En fait, Jackie, elle laisse faire Kennedy si l'image du couple n'est pas ternie. En gros, couche avec qui tu veux du moment que ce n'est pas public. Sauf que Marilyn Monroe est une femme connue et n'est pas du jeu hors à garder la langue dans sa poche. Je pense qu'à partir du moment où elle a commencé à coucher avec le président, beaucoup de gens ont dû être au courant assez rapidement. Donc, la liaison entre Marilyn et JFK perturbe quand même Jackie, même si, à mon avis, elle ne veut pas trop se l'avouer. Donc, la liaison entre Kennedy et Marilyn continue et c'est ce qu'on appelle un peu un secret de polyfinale. Enfin, un secret de politique, on devrait l'appeler. tout le monde est au courant mais il ne faut pas en parler. Surtout, il ne faut pas en parler. Donc, la liaison entre les deux continue. On a Marilyn qui fait une apparition très remarquée. Vous avez tout le monde dit en entendre parler le 19 mai 1962 au Madison Square Garden. C'est l'anniversaire de JFK et Marilyn est venue alors que Jackie ne voulait pas sa présence. Et c'est là qu'on voit vraiment que dans la tête de Marilyn, elle n'est pas seulement la maîtresse. Ça va être horrible ce que je vais dire mais une femme qui accepte d'être la maîtresse, elle reste à sa place entre guillemets et jamais elle ne se serait exposée comme l'a fait Marilyn le soir là parce qu'après le fameux Happy Birthday Mr. President je vous mets la vidéo juste maintenant Donc après avoir susurré ça sur scène mais mais c'était évident enfin la relation entre les deux était évidente alors après enfin évidente tout le monde a dû comprendre qu'elle était en kiff sur lui quoi alors après de là ce que ça expose la liaison j'en sais rien mais en tout cas elle s'est exposée quoi enfin vraiment ce qu'il faut savoir quand on s'intéresse un peu à l'histoire de Marilyn avec la famille Kennedy il y a des rumeurs il y a eu plein de rumeurs il y a eu plein de rumeurs de toute façon entre Marilyn et les Kennedy il y a même des gens qui disent que c'est le clan Kennedy qui l'a fait assassiner on en reparlera plus tard en fait il y a des rumeurs qui disent que Marilyn aurait eu une liaison avec Bobby donc Robert Kennedy le frère de JFK qui aurait même eu alors tenez vous bien qui aurait même eu une sex tape entre Marilyn Bobby et JFK alors quelle est une liaison avec Bobby ok ok je le concède mais une sex tape s'il te plaît enfin je pense pas franchement pour moi l'histoire de la sex tape elle est non 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 les gars franchement j'imagine mal Marilyn sans parler des frères Kennedy j'imagine vraiment mal Marilyn faire une sex tape vraiment non enfin non pour moi la sex tape j'y crois pas il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait forcé Marilyn et par on j'entends le clan Kennedy donc qu'on aurait forcé Marilyn à avorter suite à une grossesse qui s'en serait suivie après un rapport avec Bobby ou JFK on ne sait pas trop l'un des deux voilà donc il y a aussi des rumeurs qui parlent d'un avortement Marilyn elle avait subi beaucoup 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 de fausses couches un avortement c'est quelque chose qui perturbe n'importe qui mais pour une femme qui a eu de nombreuses fausses couches et qui alors c'est mon avis perso je pense était enfin voulait des enfants ça a dû être un traumatisme alors vraiment je ne serais pas étonnée que Marilyn soit tombée enceinte la suite de sa liaison avec Bobby ou JFK et qu'on l'ait forcé à avorter parce que que JFK et ou Bobby et des liaisons passent encore mais qu'un des deux fasse un gamin hors mariage non non donc connaissant pas connaissant ayant des connaissances sur le clan Kennedy ça ne m'étonnerait pas vraiment en fait ce qui atteste enfin ce qui appuie la thèse enfin ce qui appuie la rumeur de l'avortement c'est qu'en juillet 62 Marilyn se serait confiée à sa coiffeuse en disant qu'elle venait de subir un avortement alors même si Marilyn était connue pour enjoliver des souvenirs enfin grossir des souvenirs de sa vie petite je vois pas pourquoi elle irait raconter à sa coiffeuse qu'elle venait de subir un avortement alors que alors que c'est pas le cas toujours courant 62 on a au moins deux médecins qui lui auraient fait des ordonnances pour avoir des somnifères alors en soit c'est pas c'est pas gravissime je pense qu'on a tous eu ou on va tous avoir des problèmes pour dormir dans notre vie mais gardez ça à l'esprit on arrive donc au vendredi 3 août 1962 c'est une journée où Marilyn passe énormément de temps au téléphone elle passe des appels pro et privés elle a un rendez-vous avec son psychiatre et avec une amie à elle qui s'appelle Pat Newcomb le samedi 4 août 1962 la journée ressemble plus ou moins à la journée de la veille elle passe énormément de coups de téléphone elle va voir le docteur Grinson et elle se promène sur la plage avec l'acteur Pete Laughorn qui est un des beaux-frères des Kennedy encore les Kennedy alors selon les témoignages Marilyn était ce jour-là sous l'influence de tranquillisants donc encore une fois c'est pas étonnant parce qu'elle voyait des médecins qui lui avaient prescrit ce genre de médicaments donc en soit c'est pas très alarmant à 19h45 elle appelle Peter Laughorn je vous rappelle qu'elle a passé l'après-midi avec lui elle semble pas bien apparemment elle est vraiment déprimée lors de cet appel il discute un petit peu Peter Laughorn essaie de la rappeler un peu plus tard probablement pour savoir si elle va mieux sauf que ça s'en occupe apparemment Peter Laughorn s'inquiète quand même pas mal parce qu'il appelle des proches de Marilyn donc s'il fait ça c'est qu'il est pas à se dire oh elle a dû s'endormir non s'il appelle des proches de Marilyn c'est qu'il s'inquiète donc il appelle des proches pour essayer de la joindre ils appellent chez elle et tombent sur la gouvernante de Marilyn qui a été embauchée à la demande d'un des médecins de Marilyn donc probablement pour veiller sur elle donc la gouvernance Eunice Murray leur indique que tout va bien que Marilyn va bien et à ce moment là il est 20h donc entre le moment où Marilyn appelle Peter Laughorn donc 19h45 le moment où il la rappelle et le moment où il appelle ses proches pour qu'ils essayent de la joindre il se passe un quart d'heure donc la conversation de base a dû durer très peu de temps il a essayé de la rappeler très vite et il s'est très vite inquiété sauf qu'en fait il s'avère que tout ne va pas bien puisque c'est dans la nuit du 4 au 5 août 1962 que Marilyn Monroe décède et l'heure du décès est estimée à entre 21h30 et 22h alors là du coup je vais vous donner les éléments que j'ai trouvés sur la dernière journée de Marilyn alors effectivement des témoins racontent que Peter Laughorn est venu lui rendre visite mais qu'il n'était pas tout seul a priori il était accompagné de Bobby Kennedy qui est donc son beau frère Bobby serait venu voir Marilyn pour lui dire que JFK ne voulait plus recevoir ses appels qu'il voulait couper les liens avec elle apparemment pour faire taire les rumeurs de liaison entre Marilyn et les deux frères c'est un peu trop tard en même temps c'est même plus des rumeurs c'est des faits avérés mais bon bref de ce qu'on raconte Bobby Kennedy était un peu le pigeon de son frère le jour là et il est venu dire à Marilyn que c'est bon stop il veut plus toi lâche le Marilyn n'aurait pas bien pris mais pas du tout bien pris ce message je vous le rappelle Marilyn était très accrochée à Kennedy donc forcément quand une femme est amoureuse de quelqu'un c'est compliqué de lâcher prise donc d'entendre qu'il ne veut plus l'avoir et surtout l'entendre mais même pas de sa bouche je peux concevoir qu'elle l'est très mal vécue apparemment il y aurait eu une dispute ensuite entre Bobby Kennedy et Marilyn alors je dis il y aurait parce qu'il n'y a même pas de preuve en fait c'est que des témoins qui racontent que Bobby Kennedy est venu la voir il n'y a aucune preuve comme quoi Bobby Kennedy était présent le jour là c'est pour ça que j'utilise le conditionnel cette affaire elle est très casse gueule les gars vraiment donc voilà retenez bien à l'esprit que quand j'utilise le conditionnel c'est qu'on n'est pas sûr on épluche les relevés téléphoniques de Marilyn donc ça c'est des faits avérés et il s'avère qu'à 20h30 elle a reçu un appel de Peter Lafford qui lui aurait proposé enfin qui lui propose du coup de venir dîner avec lui Marilyn refuse et Peter Lafford dira que Marilyn était groggy enfin qu'elle était ouais groggy il n'y a pas d'autres mots pour définir et que du coup ça l'a interpellé en tout cas à 22h on a Marilyn qui passe un appel à son photographe qui s'appelle Ralph Roberts mais c'est pas lui qui répond c'est sa standardiste qui prend l'appel elle dira que Marilyn s'est exprimée de manière très 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 compliquée qu'elle avait du mal à former des vraies phrases et elle dira même qu'elle pense que Marilyn s'est endormie au téléphone sauf que a priori c'est le moment où Marilyn meurt donc la standardiste selon toute vraisemblance était au téléphone avec Marilyn au moment de sa mort selon la gouvernance donc Eunice Murray Marilyn s'était enfermée dans sa chambre ce qui était inhabituel parce qu'elle ne le faisait jamais ça l'inquiète mais pas pas réellement parce qu'elle s'inquiète vraiment que vers 3h du matin quand elle se rend compte que sa patronne ne lui répond pas donc elle appelle les médecins de Marilyn donc le psychiatre Ralph Grinson et le docteur Engelberg alors je sais pas du tout si je le prononce comme il faut mais bon bref elle appelle les médecins de Marilyn le psy donc Ralph Grinson arrive en premier et il casse la fenêtre de la chambre de Marilyn avant de dire je crois bien que nous l'avons perdu et effectivement Marilyn est retrouvée morte sur son lit la main posée sur le combiné du téléphone la table de nuit couverte de boîte de médicaments et sur le sol on retrouve un flacon vide de non butable qui est un anesthésique et un somnifère donc une fois qu'il a trouvé le corps le psy donc Ralph Grinson qui est à ce moment là le seul médecin présent parce que l'autre médecin n'est pas arrivé appelle son confrère le docteur Engelberg j'espère que je le prononce bien qui lui arrive au domicile de Marilyn vers 3h50 et qui constate du coup officiellement la mort de Marilyn les deux médecins et la gouvernante diront qu'ils étaient tellement sous le choc qu'ils n'ont pas pu prévenir les secours tout de suite c'est une excuse que je peux entendre sauf qu'en fait ils ont appelé les studios avant de prévenir les secours alors même s'il n'y avait plus rien à faire c'est pas je la trouve pas très logique cette réaction mais bon c'est le sergent Jack Clements qui reçoit l'appel téléphonique pour prévenir de la mort de Marilyn enfin du suicide de Marilyn vers 4h25 à peu près il est le premier officier à se rendre sur place et il qualifie l'attitude des médecins de bizarre et il dit qu'ils sont distants il dira aussi que la gouvernante fait des machines à laver alors que sa patronne vient de mourir je pense qu'il y a plus urgent à faire que de faire des machines mais bon toujours selon le sergent Clements la position du corps de Marilyn elle est bizarre alors il qualifiera ça de position du gendarme en fait il dit qu'elle a le bras le long les bras le long du corps alors que selon lui enfin selon sergent Clements la plupart du temps les gens qui meurent par overdose sont retrouvés recroquevillés sur eux-mêmes enfin parce que cette mort cause a priori beaucoup de douleurs et donc du coup les gens se recroquevillent déjà là il y a un problème parce que je vous ai dit que les médecins diront plus tard quand ils l'ont trouvé elle avait la main posée sur le combiné du téléphone donc elle ne pouvait pas être le long de son corps déjà là il y a un souci on va réaliser une autopsie sur le corps de Marilyn et le médecin légiste conclura que l'actrice est morte d'un suicide probable à cause d'un surdosage de barbiturique alors il y a beaucoup beaucoup d'interrogations autour de cette autopsie parce qu'il semblerait qu'il manque plusieurs organes de l'actrice après examen et que le rapport était très succinct enfin qu'il n'y avait que le strict nécessaire en gros alors on va partir un peu dans le morbide on est déjà Pauline mais on va partir un peu dans le glauque disons en soi que des organes d'une célébrité manquent après une autopsie moi ça ne m'étonne pas ça me choque mais ça ne m'étonne pas il y a toujours des collectionneurs bizarres dans le monde mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait des gens qui collectionnent ce genre de choses vraiment vraiment donc les organes qui manquent c'est son foie ses reins son estomac c'est quand même un peu bienvenu du coup parce qu'elle serait morte d'une ingestion massive de médoc il manque son foie et son estomac enfin du coup on ne peut pas vérifier ce qu'elle ingérait ou ce qu'elle avait dans le sang enfin ce qu'elle avait dans l'estomac du moins c'est un procureur qui parle en premier d'assassinat pour cette affaire c'est le procureur John Minor donc il parle d'assassinat enfin lui il parle d'assassinat et c'est pas le seul même encore maintenant on parle d'assassinat alors qu'il n'y a pas de réelle preuve d'assassinat en fait enfin l'affaire à ce moment là elle est en suspens parce qu'il n'y a pas de preuve d'assassinat ou de meurtre selon comment on le qualifie mais c'est c'est un suicide bizarre quand même donc donc c'est compliqué dès la mort de Marilyn des rumeurs partent disant que c'est la CIA ou le FBI qui a agi pour le compte d'un ou des deux frères Kennedy vraiment je alors on va parler 15 secondes on va parler 15 secondes du potentiel enfin de la potentielle implication des frères Kennedy dans la mort de Marilyn je ne serais pas étonnée que Marilyn Monroe ait été assassinée pour pour préserver entre guillemets la réputation des frères Kennedy même si à mon avis je vois pas ce qui restait à sauver en fait enfin tout le monde parlait enfin tout le monde on était au courant de la liaison avec JFK de la potentielle liaison avec Bobby donc concrètement qu'est-ce qui restait à sauver je suis pas sûre qu'éliminer Marilyn aurait réellement servi les intérêts de JFK ou Bobby Kennedy au contraire ça les a même desservis je pense il y avait d'autres moyens de la faire taire que de la faire tuer mais mais ça reste totalement probable alors je pense pas si c'est le cas je pense pas que les frères aient été impliqués de manière directe je pense pas que JFK ou Bobby aient dit eux-mêmes aller l'assassiner non je pense que si vraiment l'ordre vient du clan Kennedy elle vient d'ailleurs enfin elle vient pas des deux frères elle vient de quelqu'un d'autre vraiment mais c'est c'est une théorie qui qui pourrait tenir la route vraiment je pense Marilyn elle est enterrée le 8 août 1962 au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles ses funérailles sont privées elles sont organisées par sa demi-soeur et un de ses ex-mari au cours de la cérémonie son ex-mari donc Joe Dimaggio si ça se prononce comme ça se penche sur le cercueil et lui murmure trois fois je t'aime voilà Marilyn elle est enterrée dans la tombe 24 du corridor of memories normalement c'est les infos que j'ai trouvé en tout cas là on va faire un énorme bond dans le temps parce qu'on va se retrouver en 1985 le dossier Marilyn Monroe est rouvert par le président du grand jury Sam Cordova qui demande des enquêtes pour faire la lumière sur les questions restées sans réponse dans cette affaire on fait une demande pour enquêter sur la probable implication de Bobby Kennedy dans cette affaire mais la demande est mystérieusement refusée enfin mystérieusement ou pas bref on refait un bond dans le temps on arrive en 2005 on a le Los Angeles Times qui publie des extraits d'entretien de Marilyn avec son psy au cours enfin d'entretien au cours desquels Marilyn s'interroge sur sa carrière son physique ses mariages ces enregistrements ils ont été donnés par le psychiatre donc Ralph Grinson tout de suite à la mort de l'actrice il les a confiés au procureur chargé de l'enquête donc John Maynard donc c'est pas des enregistrements qui ont refait surface comme ça les enregistrements étaient dans les mains de la police ou du moins du procureur depuis un moment quand même de par ces enregistrements on constate que Marilyn a été extrêmement obsédée par les Oscars qu'elle se posait énormément de questions sur sa carrière elle racontait alors là je vais lire parce qu'elle racontait qu'elle s'observait nue dans son miroir pour voir les effets du temps sur son corps elle disait ma poitrine commence à s'affesser un peu mais ma taille est encore bien et mes fesses sont encore ce qui se fait de mieux elle parle également donc je vous l'ai dit de ses mariages de ses conquêtes voilà le procureur il a il a écouté ses enregistrements sauf qu'il avait promis au procureur il avait promis au psychiatre de ne jamais en révéler le contenu donc en fait le procureur a tenu sa langue jusqu'à la mort du psychiatre alors moi ça me dépasse un peu ce genre de promesse il est procureur t'as pas à faire de promesse au psychiatre quoi enfin je alors je suis pas experte mais pour moi le secret professionnel ne tient plus là Marilyn est morte peut-être qu'il y aurait pu avoir dans ses enregistrements des choses qui auraient pu mener à son assassin si elle s'est fait assassinée donc je comprends pas trop le délire du procureur de faire une promesse à un psychiatre le procureur donc John Miner dira après avoir écouté ses enregistrements qu'il n'était absolument pas possible que cette femme se soit suicidée elle a des projets bien précis pour son avenir elle sait exactement ce qu'elle veut faire Lista Strasberg lui a dit qu'elle doit jouer du Shakespeare et elle est fascinée par cette idée donc selon le procureur Marilyn aurait été assassinée on aurait mis quelque chose dans son verre pour l'endormir avant de lui administrer du non butal sous forme de lavement alors il faut m'expliquer comment enfin lavement pour moi c'est censé laver du coup c'est pas censé t'injecter des trucs dans ton corps donc j'ai eu un peu de mal à suivre l'idée mais pourquoi pas ensuite que quelqu'un se suicide en ayant des projets enfin c'est pas étonnant enfin on va parler d'un suicide assez connu on va parler de Chester Bennington le leader de Linkin Park qui s'est suicidé alors qu'ils avaient une tournée ils avaient des projets enfin ça l'a pas empêché de se foutre en l'air donc que quelqu'un se suicide même en ayant des projets d'avenir moi ça m'étonne pas enfin je pour moi c'est pas une preuve qu'elle a été assassinée en tout cas le fait qu'elle ait des projets futurs c'est pas une preuve qu'elle a été assassinée pour moi donc on va revenir sur les enregistrements donc c'est John Miner qui dit ça sauf qu'il n'y a aucune trace des enregistrements en fait il reste que les notes qui ont été prises par le procureur après les avoir écoutées on a interrogé la femme du psychiatre qui dira que son mari n'a jamais mentionné ses bandes qu'elle n'en a jamais trouvé la trace qui croire là vraiment le psy et puis là on peut plus lui poser la question donc vraiment c'est louche quand même déjà enfin déjà c'est louche depuis un moment mais c'est très très louche le proc se défend en disant que le docteur a détruit les bandes après qu'il les ait fait écouter au procureur soit mais pourquoi il n'en a jamais parlé donc on va parler des thèses autour de l'assassinat de Marilyn ou du suicide de Marilyn alors on va pas en parler pendant 150 ans parce qu'il y en a trop et la vidéo dure déjà trop longtemps une des thèses qui revient le plus je vous l'ai dit on en a déjà parlé mais voilà c'est la thèse de l'assassinat par le clan Kennedy vraiment moi je vous dis même si ça ne m'étonnerait pas j'y crois pas trop comme je l'ai dit il y avait déjà eu des liaisons de Kennedy qui avait fait du bruit il y a d'autres façons de gérer une maîtresse envahissante qu'en l'assassinant parce qu'au contraire ça fait plus de bruit que la liaison de Kennedy avec Marilyn donc vraiment la thèse là j'y crois pas trop ensuite si on se penche sur la thèse du suicide je vous l'ai dit Marilyn n'était pas heureuse selon les témoins n'était pas heureuse dans sa vie professionnellement visiblement elle était épanouie mais personnellement c'était pas du tout le cas et on peut supposer que le fait de voir la fin de sa liaison avec Kennedy qui était un homme qu'elle aimait visiblement a dû être très compliqué pour elle et elle a dû c'est pas impossible qu'elle se soit dit que les paillettes n'étaient pas suffisantes à son bonheur et qu'elle ait dit allez stop rideau une troisième théorie c'est la théorie de l'accident en fait elle aurait mélangé des barbiturés avec de l'alcool ce qui aurait provoqué une détresse cardiaque Marilyn elle prenait énormément de comprimés à ce moment là son psy lui en avait prescrit mais il semblerait aussi que Marilyn souffrait d'endométriose d'endométriose qui avait été diagnostiquée en 1952 alors qu'elle se faisait opérer de l'appendicite donc rien à voir mais bon bref entre 52 et 62 Marilyn s'est fait opérer 7 fois pour cette raison et selon deux de ses biographes elle souffrait énormément elle avait d'atroces souffrances gynécologiques les femmes qui souffrent d'endométriose vous voyez de quoi je parle et que les douleurs qui étaient provoquées étaient tellement douloureuses qu'il y a même des moments où ça l'empêchait de conduire elle devait s'arrêter pour pouvoir se plier en deux et espérer se soulager donc pour gérer ces douleurs là on lui avait prescrit de nombreuses antidouleurs qui étaient présentes dans la chambre de l'actrice au moment de sa mort la théorie de l'accident c'est qu'elle aurait pris des antidouleurs qui n'ont pas soulagé sa douleur elle en aurait pris d'autres elle en aurait pris d'autres elle en aurait pris d'autres et au bout d'un moment détresse cardiaque elle meurt voilà les trois grosses théories autour de la mort de Marilyn vraiment moi je dirais que je penche plus vers le suicide même si je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça la théorie de l'accident enfin de l'ingestion massive accidentelle de médoc elle en prenait elle prenait des médocs depuis très longtemps donc je vois pas comment elle aurait pu faire un accident avec ça pour moi j'y crois pas trop la thèse des Kennedy j'y crois pas trop non plus après on va dire que c'est parce que j'ai j'ai une tendresse entre guillemets particulière pour le clan Kennedy mais pour moi non il y avait d'autres moyens de la faire taire je privilégie la thèse la thèse du suicide je pense qu'elle était elle était pas heureuse dans sa vie et voilà quand on pense suicide on pense pas en conséquence on pense juste qu'on veut arrêter la douleur et voilà on pense pas qu'on va pouvoir se relever on pense pas qu'on pourra un jour aller mieux on pense pas que ça pourra s'arranger voilà bon la vidéo va durer enfin doit durer déjà assez longtemps vraiment gros coeur sur vous si vous êtes encore là je m'excuse qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière vous comprenez pourquoi parce que la vidéo est assez longue du coup et assez ma stock en info voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de Manon de façon respectueuse je vous en prie même si vous n'êtes pas d'accord avec moi de me respecter s'il vous plaît voilà je vous embrasse et je vous dis du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye bye